bonjour cette petite vidéo s'adresse à tous ceux qui s'estiment sous occupés alors je vais vous montrer une chose que vous pouvez faire qui est de compiler les sons pour pouvoir les mettre dans voicethread ou ailleurs mais en gros proposer des choses intéressantes à audio comment compiler vos pistes audio je vais vous montrer comment je fais élément par élément ce qu'il va vous savoir en premier c'est un programme qui vous permet de travailler sur le son il en existe un qui s'appelle podacity qui fonctionne aussi bien pour un pc qu'un mac un autre système d'exploitation comme linux freebsd etc c'est un programme libre et gratuit pour que vous pouvez utiliser voilà comment ça se présente quand on le lance une fois qu'on l'installe et ça permet en gros de tout faire avec le son donc la première chose que je peux faire bien entendu c'est m'enregistrer donc je vais imaginer que vous avez par exemple envie de constituer de faire une lecture très expressive d'un texte puis de proposer cette lecture d'envoyer sur l'aide par exemple mais vous voulez mettre un son un fond sonore et vous avez donc décidé de compiler votre voix avec un fond sonore la première chose que vous pouvez faire c'est récupérer un son que vous avez constitué avec vos dictaphones ou ailleurs et vous pouvez l'importer c'est de faire fichier importer audio et là vous allez pouvoir retrouver le fichier que vous avez un petit temps mais en fait rassurément vous pouvez également afficher cette piste en droit vous pouvez l'afficher dans son intégralité il faut aller voir affichage taille de la piste s'adapter à la largeur de la page donc on peut faire plein de choses dans la présentation et bien sûr c'est modulable bon j'ai donc une partie ici qui est une première piste que je peux également effacer je peux m'enregistrer donc j'ai décidé de m'enregistrer maintenant alors il faut penser aller voir dans ses paramètres de son en général il faut un petit peu regarder dans les paramètres de son c'est pas mal d'aller voir si votre micro est assez fort donc là vous pouvez régler ça dans vos paramètres de son vous voyez que bien elle est un peu faible c'est pas pourquoi je vais pas aller voir là dedans bref ça doit pouvoir se régler là dedans je m'enregistre je lis un texte très 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 fort très bien je lui donne tout mon coeur et j'ai même quelques erreurs que je vais pouvoir enlever la première chose que je remarque en écoutant ce son c'est qu'il y a un bruit de son, un fond très fort c'est le ventilateur comment je pourrais enlever ce bruit de fond je vous montrerai tout à l'heure ça se fait très facilement on peut retravailler ce son, faire des effets, sélectionner une partie par exemple celle-ci l'enlever j'efface enlever les parties qui ne servent à rien déplacer par exemple je vais vous montrer tout à l'heure bon maintenant je vais monter ce son avec un autre son que j'ai récupéré première solution, j'ai déjà ce son quelque part tout à l'heure j'en avais un je vais importer un fichet un audio ici j'avais Jean Rondeau voici Jean Rondeau que j'importe hop, le voici et il va se superposer avec ma voix évidemment je vais pouvoir régler les pistes je vais pouvoir aussi sélectionner par exemple seulement un extrait nous posons que j'enlève cette partie que je ne garde que celle-ci je vais enlever ça et ça par exemple et le problème c'est que je vais le mettre au moment où je dis par exemple il entra brutalement dans la paf, il y a la musique je vais pouvoir déplacer cet élément et le faire couvorder au moment que je veux et je le récouterai ensuite pour les deux simultanément voilà le problème c'est parfois que la piste que je mets en arrière-plan est beaucoup trop forte pas de problème, je vais la baisser ça, il y a moins 20 decibels par exemple et on va essayer avec ma lecture et on entend la musique de manière beaucoup plus assourdie c'est un decibels c'est beaucoup après vous de réduire, on va essayer de couler au petit j'avais le problème du bruit, du son, le zzzz qu'on entend, le ventilateur je vais vous montrer ici attention à son curseur c'est pour sélectionner, c'est pour déplacer c'est surtout de ces deux boutons que vous allez avoir bon, donc j'en suis là j'ai tous le problème du bruit qu'on entend au début alors ce que je peux faire c'est utiliser un outil très pratique je vais sélectionner un moment où il y a ce bruit je ne dis rien pendant quelques secondes mais j'enregistre c'est ce que j'ai fait au début je vais ensuite aller voir dans les... réduction de bruit que se passe-t-il ? je demande de prendre le pauvre et le bruit c'est-à-dire de sélectionner d'abord heureusement je l'ai fait tout à l'heure j'avais sélectionné le moment où il y a ce bruit que je souhaite éliminer et j'ai pris je prends ce produit ça y est, il est dans la mémoire de mon ordinateur je recommence cette fois-ci je vais prendre toute ma piste je fais un contrôle pardon c'est pas une bonne idée je vais prendre uniquement celle-ci bien au début de la piste jusqu'à la fin donc je sélectionne avec la touche majuscule je clique ici par le tout début de la piste et j'appuie sur majuscule et je clique à la fin de ma piste ça sélectionne l'ensemble l'ensemble du truc et maintenant que mon bruit a été pris le profil a été pris je vais maintenant appliquer la réduction donc je choisis combien de décibels je vais réduire si je mets 20 décibels alors là vous pouvez être certain qu'il y aura plus grand chose le reste on évite de trop y toucher et je valide vous remarquerez tous les endroits où j'ai sélectionné le bruit il a été automatiquement enlevé ma voix va paraître plus sèche un peu trop sèche j'ai peut-être un peu trop réduit mais voilà c'est ce genre d'opération qu'on peut faire très rapidement dans ce programme je vous montre une dernière chose qui est bien sûr dans ce programme qui est l'exportation de ce travail maintenant que mon travail est fait je vais pouvoir d'abord j'ai fait une grave erreur c'est de ne pas sauvegarder dès le départ mon projet ça s'appelle un projet je vais sauvegarder ce projet ça veut dire que je vais sauvegarder le travail que je viens de faire avec tous les fichiers que j'ai importés etc et je vais appeler ça et c'est démonstration ça c'est mon bureau ça s'enregistre ça s'en garde toutes les fichiers du projet vous allez voir sur mon bureau il y a un gros bazar qui va s'appeler démonstration et à l'intérieur il y a plein plein de choses des fichiers vous voyez tout ça c'est des fichiers que le programme fabrique bon comment je fais maintenant pour exporter le son et le partager avec mes copains et puis fichiers exportés et là je choisis le format vous voulez faire ça vous faites mp3 voilà c'est parti on propose automatiquement le nom fichier démonstration de la série je choisis un fichier mp3 je choisis la qualité de mon mp3 je choisis une excellente qualité l'aimante je mets l'aimante et puis il testera un plan scientifique et j'enregistre il va fabriquer un fichier je vais essayer de mettre ici je recommence je vais essayer de choisir l'endroit au plan registre je vais le mettre dans enregistrement donc je l'enregistre ici démonstration au test je vais lui mettre le même fichier que tout à l'heure c'est un fichier voilà j'enregistre oui export l'italie je donne le nom de l'artiste je donne le nom de l'artiste je donne le nom de l'artiste c'est moi donc là vous mettez le nom de l'artiste après on enregistre dans un lit et ce truc là va être automatiquement compilé et va apparaître dans l'endroit où j'ai décidé qu'il devait être c'est-à-dire vous l'avez vu tout à l'heure je vais vous nommer totalement dans l'instrument du haut je retrouve la démonstration elle est là c'est un fichier 1.3 et celui-ci je vais faire ce que je peux partager dans mon lit partout voilà donc c'est une petite démonstration d'audacie un petit truc que je vous indique également dans la foulée c'est cette petite extension que vous pouvez ajouter à Chrome qui vous permet de récupérer des extraits de son qui sont dans vos onglets c'est très très pratique supposons par exemple j'envoie il s'agissait de ce musicien qui a joué un morceau donc s'il faut récupérer un morceau de cet extrait je vais d'abord évidemment taper Chrome Audio Capture dans internet ça va me donner un lien si je suis dans Chrome pour installer cette application une fois qu'elle est installée je me retrouve ici avec un petit bouton je peux aussi demander à ce qu'ils apparaissent tout le temps vous voyez que mes extensions sont là vous pouvez en cliquant sur les extensions le faire apparaître et puis quand je lance un extrait et que je veux récupérer je vais cliquer sur le bouton et de lancer l'enregistrement je vous montre comment ça se passe hop je commence maintenant bon il y a des petits ratés en général qui sont liés à la bande passante voilà donc là ça me dit que j'ai en gros droit à 20 minutes ce qui est déjà énorme et j'enregistre je coupe le sifflet je coupe le sifflet et puis je fais save je vais appeler ça genre rondo 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 je choisis bien sûr l'endroit où je veux mettre ici c'est dans le téléchargement je mets sur le bureau pour penser que c'est possible ça l'enregistre voilà j'ai mon fichier mp3 qui est prêt qui s'appelle genre rondo et là vous pouvez pouvoir bien se l'utiliser dans audacity voilà j'espère que cette vidéo très longue vous vous aide à bricoler vos sons et voilà et que vous allez nous proposer des choses très intéressantes il y a d'autres programmes voilà une manière parmi d'autres